Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver dans une vidéo que je vous avais promis depuis un petit moment. C'est une vidéo assez courte, on va parler build-up, c'est parti. Alors, qu'est-ce que le build-up ? Alors, un build-up sur des locks, c'est tout simplement le fait que vos locks amassent de la saleté, de la poussière, des impuretés, soient incrustés en fait de choses nasty, de choses dégueulasses, dégoûtantes à l'intérieur donc de vos cheveux. Le but pour moi de cette vidéo est de vous expliquer un petit peu comment j'essaye à la fois d'éviter l'affaiblissement de mes locks, mais aussi d'éviter cette histoire de build-up. Le build-up, on va dire que c'est la poussière en général qui va s'imprégner dans vos cheveux et qu'il va falloir bien évidemment éviter amasser. Que j'ai envie de vous donner comme concept à penser, même si c'est pas tout à fait ça, c'est que vos locks, c'est un petit peu comme les serpentins, vous savez, dans les vieilles maisons de grand-mère, les serpentins un petit peu humides, certains, mais je vais vous expliquer comment éviter le côté collant pour vos locks. Qui amassent, vous savez, toutes les petits moucherons, les moustiques, les machins, vos locks, c'est un petit peu ça. Quand vous avez des locks sur la tête, c'est un petit peu ça. Sauf que moi, vous le savez, j'évite le plus possible d'avoir le fameux spray capillaire, le fameux spray à base d'eau, d'huile, etc. Et de m'en mettre tous les jours pour plein de raisons. Ma première hantise au niveau de mes locks, c'est que je ne veux pas que mes locks aressent sales ou sentent mauvais ou ait un aspect ou soit sèche sur ma tête. Donc ça, c'est mes trois hantises où je veille vraiment au grain concernant l'aspect et l'hygiène de ma lock. Je tiens à ce que mes locks fassent propre et soient propres. Je ne sais pas, je ne pense pas que le commun des mortels ait envie d'avoir des locks ou des cheveux sales. Après, si c'est un choix, c'est un choix. Perso, je veux que mes locks fassent propre, soient brillantes et aient le moins d'apport 15 000 produits sur ma tête. Ça, c'est moi. Ça n'appartient qu'à moi. Pour moi, justement, ce spray capillaire que certaines et certains, puisque j'en vois beaucoup, font pour soi-disant hydrater de façon quotidienne leurs cheveux, chose que je ne fais pas. Parce que j'estime que justement, quand on fait ça, génère plus de problématiques capillaires, notamment au niveau de notre cuir chevelu qu'autre chose. Puisqu'on apporte de l'hydratation sans vérifier que le cheveu en ait besoin ou pas. Moi, au seul moment où j'apporte du soin et de l'hydratation à mon cheveu, c'est juste après le shampoing. Durant le shampoing, forcément, il aura été suprahydraté. Et après le shampoing, puisqu'il sera encore humide, du coup, je vais sceller cette hydratation avec de l'apport de produits, de spray capillaire, de crème hydratante, etc. Et quand j'aurai vraiment pénétré tous ces produits-là à l'intérieur de ma LOX, je garde mes cheveux comme ça pendant 5, 10, parfois 15 jours. Très honnêtement, parfois 15 jours, je n'apporte absolument aucun produit complémentaire à ma fibre capillaire. Je laisse vraiment mes cheveux s'imprégner de ce que j'aurais apporté juste après le shampoing. Donc, mon propos est simple. C'est qu'aujourd'hui, le fait d'avoir du build-up va être généré par plein de choses. Entre autres, par l'environnement, par le fait que vous aurez utilisé certainement trop de produits sur vos cheveux et que ces produits, au lieu d'agir en bénéfice de vos LOX, vont agir comme un vecteur de saleté à vos LOX. C'est pour ça que je vous prenais l'image du serpentin avec les moustiques et les mouchons, parce que forcément, au serpentin, il y a une colle dessus. Quand vous allez mettre de l'eau, une crème capillaire ou autre dans vos cheveux à trop grande fréquence, forcément, l'air ambiant, l'air de votre chez vous, bref, votre environnement général, il y a forcément un petit peu de poussière. Et forcément, ça va être un vecteur ou du moins vos cheveux vont être comme des aimants sur tout ce qui va entourer votre environnement. Donc, très important, effectivement, de veiller au grain par rapport à la poussière, à la saleté. Quand vous faites du ménage chez vous, de penser à bien protéger vos LOX, bref, tout ça, ça va vous permettre justement d'éviter le maximum cet apport de saleté au sein de vos LOX. Autre chose dont on ne vous parle pas assez, il s'agit des vêtements. Bah oui, les vêtements, typiquement, le petit chemilier que je porte là, il est inoffensif, il est parfait pour mes LOX, il va rien faire, ça va pas créer de build-up, ça va rien faire. Par contre, tout ce qui est écharpe, écharpe en laine, écharpe en cachemire, écharpe, écharpe en fait, en tissu coton, en tissu coton ou synthétique d'ailleurs, mais qui va faire ce qu'on appelle des bouloches, typiquement, ça va forcément s'imprégner dans vos LOX. Là, c'est l'exemple typique d'une écharpe en cachemire que j'ai. J'avais, vous savez, les grosses écharpes en laine, ça j'adorais. Ça, c'est banni, proscrit, parce que typiquement, mes LOX à l'arrière de ma LOX, ça amasse tout. Autre chose que j'ai banni et proscrit, les pyjamas avec trop de bouloches, et d'ailleurs, je fais une petite digression, et j'ai fait un réassort de tous mes pyjamas, en fait, j'ai viré tous les pyjamas que j'avais, et j'ai fait un big craquage sur le site de Shein, vous verrez ça prochainement en vidéo. J'ai acheté des parures pantalon-chemisier en soie, à son soie, en satin, on va dire, et je me suis dit, voilà, c'est dans ce genre de choses-là que j'ai envie de dormir aujourd'hui. J'ai 41 ans, j'ai plus envie de petits trucs vite faits d'ado, là, ça ne m'intéresse pas, sauf de temps en temps, le dimanche, ou voilà. Mais clairement, l'objectif, c'était de me faire, voilà, des ensembles pyjamas en soi, donc j'en ai pris plein, je vous montrerai ça en vidéo. C'est important de dormir dans des matières fluides, synthétiques, qui évitent les frottements, ça évite le vieillissement cutané, et voilà, plein d'autres choses. Donc ça, typiquement, ça va aller, j'ai fait un gros tri comme ça de mes vêtements, ça va aller dans, vous savez, les banques de fringues, là, type Emmaüs et compagnie. J'aime bien donner mes vêtements aussi de temps en temps. Autre chose, autre chose, c'est tout simplement un petit, moi, j'aime bien Pika, mon chéri, c'est ses gilets. Lui, il est fan, il est fan de ce type de gilets-là, vous voyez. Celui-là, il est canon, je crois que c'est de la marque Karat, de mémoire. C'est un Karat, il est canon, canon, canon. Et en fait, l'intérieur, souvent, des gilets déchirés, il y a cette espèce de doublure un peu moltenée, vous voyez ou pas ? Je vais vraiment rapprocher la caméra, vous voyez ça ? Ça, ça va générer des bleed-up, ça, ça va se loger directement dans votre loque. Ça, c'est le truc à éviter absolument. Donc, tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire que, oui, effectivement, les loques, comme tous les types de cheveux, sont à prendre avec beaucoup de pincettes, avec soin. Moi, ce que j'ai toujours fait, même avant d'avoir des loques, c'est d'investir dans les fameux bonnets en satin. Vous savez, le grand bonnet long. Là, j'essaierai de vous remettre une photo pour vous montrer ce que je me suis pris. Et aussi, et je vous remets une photo, les fameuses celles de rayée en satin. Alors là, je vous en montre une, celle de mon lit, là. Voilà, telle oreille en satin, ça, c'est pratique. J'en ai plein. Et clairement, que ce soit au niveau de mon visage ou au niveau de mes cheveux, je sais que j'évite totalement les frottements. Autre chose à faire, si vous n'avez pas de bonnet en satin, et si vous n'avez pas non plus, pour l'instant, de telle oreille en satin, de juste remonter vos cheveux vers le haut, comme ça, de faire une sorte de palmier. Tachez l'arrière de votre tête avec juste l'arrière. Juste l'arrière, comme ça, vous attachez avec un foulard. Alors, de préférence un foulard synthétique, un petit peu comme la matière que je porte aujourd'hui. C'est pas très compliqué, un truc qui va pas faire de bouloche, tout simplement. Un foulard en satin ou synthétique, vous attachez l'arrière de votre tête, et au moins, les points de vos cheveux seront, et l'arrière de votre tête sera protégée. Donc ça, c'est vraiment des astuces que je pouvais vous donner pour éviter le maximum, mais vraiment au maximum, le build-up. On en aura toujours du build-up, ne me regardez pas là, j'en ai du build-up. Ça ne se voit pas forcément parce que j'essaye de prendre soin de mes cheveux. Ce qui va marcher aussi, c'est de penser évidemment au fameux bain de vinaigre de cidre, vinaigre de pomme et bicarbonate de soude, une à deux fois par an, s'il vous plaît, pas plus. Maintenant, quand vous le faites une à deux fois par an, vous pouvez faire un ou deux bains d'affilée. Vous voyez, vous laissez bien vos cheveux, vous en faites un deuxième, au moins c'est fait. Vous le faites sur le cou, vous voyez. Mais il ne faut pas trop insister non plus parce que ça peut être très agressant pour le cheveu. N'oubliez pas, l'émulsifiant qui va vraiment apporter de l'oxygène et désincruster la lox, c'est le bicarbonate de soude. Donc ça, c'est super important parce que clairement, le bicarbonate, ça agit comme un aspirateur ou comme une javel finalement. Ce n'est pas tout à fait ça, mais sur la fibre capillaire. Et les bienfaits du vinaigre de cidre ne sont plus approuvés. Je vous laisserai aller regarder simplement sur Internet. Voilà pour cette vidéo. Je pense que je vous ai globalement tout dit. Si vous avez des questions, vous me les posez sur mon blog, n'hésitez pas. Vous avez mon blog à disposition. Commentez, partagez, passez-moi vos questions. Et puis j'essaierai d'y répondre au mieux. Je vous fais à toutes et à tous des très gros bisous. Et on se retrouve prochainement dans une autre vidéo. Bye bye.